Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes ensemble aujourd'hui sur RaceRoom pour une nouvelle découverte avec cette Seat Cupra 2020 ITCR première voiture de tourisme 100% électrique à faire ses débuts dans la plateforme RaceRoom Racing Experience on est en Algarve sur le circuit de Portimao on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour s'amuser avec cette voiture que je découvre en même temps que vous alors j'ai mis une IA à 100% on va voir un petit peu si on se défend bien voiture qui donc est la première voiture de tourisme électrique puisqu'il y a déjà une voiture 100% électrique dans le jeu il s'agit de la IDR de Volkswagen une voiture de Hillclaim qui a été notamment pilotée par un certain Romain Dumas à Pikes Peak alors on est sur l'extérieur de l'épingle c'est peut-être pas la meilleure chose pour avoir de la motricité alors voiture extrêmement particulière dans son comportement dans sa manière de piloter on a un mode boost le mode S qui est le mode speed pour aller un peu plus vite mais c'est un genre de car si vous voulez mais il n'y a pas de il n'y a pas de push to pass il n'y a pas tout ça il n'y a évidemment pas de rapport de boîte alors pour vous donner quelques statistiques sur la voiture ce qui est intéressant c'est qu'avec RaceRoom on a toujours des données qui sont un peu particulières et qui sont assez neutres donc on n'a pas de kilowatts de puissance proprement dit vous avez la fiche technique de la voiture qui existe évidemment dans la la première info du jeu mais on y trouve d'autres infos alors je vous explique un petit peu 670 chevaux estimés donc ça c'est des chevaux mais le moteur ne développe pas de chevaux proprement dit c'est donc une batterie et un générateur etc etc voiture de 1680 kg pilote compris sauf quand je roule donc on est à près de 1700 le 0 à 100 3 secondes et les vitesses de pointe estimé à 270 km heure bah écoutez on va tester tout ça avec le mode speed est ce que ça peut nous aider au aller un peu plus loin alors c'est une voiture qui est dans RaceRoom depuis peu de temps elle est arrivé d'ailleurs sur le marché cette année en 2020 mais voilà c'est un modèle qui est très intéressant alors on plafonne à 245 on va pas prendre de risques pour l'instant alors petite course qui n'a pas duré longtemps c'est juste vraiment pour moi tester la voiture en votre compagnie vous montrer qu'elle existe alors à la base elle est sortie dans le jeu pour la compétition puisque le championnat e-sport qui s'est tenu il ya quelques semaines d'ailleurs avec cette coupe mais la voiture pouvait l'acheter elle n'est pas juste dispo comme le WTCR en ce moment par exemple pour la compétition elle est vraiment dispo à l'achat dans le jeu par contre au niveau financier ça fait un vous voulez les 25 livrets de cette ITCR il va falloir débourser 7 euros 70 je vous invite à prendre une livrée qui vous plaît point mais la voiture en elle même coûte 3 euros 98 donc c'est le prix de base d'une voiture dans RaceRoom donc pas de prix exceptionnellement élevé par contre en terme d'expérience vous pouvez comparer ça à une voiture de tourisme classique puisque la SEAT est dispo pour le championnat du monde WTCR 2020 en version thermique donc ça c'est plutôt intéressant donc deux versions disponibles la version thermique et la version électrique et celle ci est assez particulière au niveau du comportement on a beaucoup moins de problèmes de torque beaucoup moins de problèmes de motricité de freinage tout est plus simple ce qu'il ya pas de frottement mécanique pas de chaleur pas de pertes c'est un peu plus évident comme voiture qui a l'air d'être bien posé au sol ça vibre pas mal dans les pédales et dans l'accélérateur aussi c'est ça a beau être une touring car il ya moyen de se faire plaisir alors là évidemment c'est le pays du sous virage avec ce genre de voiture mais voilà petit contact avec une autre SEAT c'est vraiment très plaisant moi j'aime beaucoup alors étant fan de tourisme de base j'attendais la Jaguar qui est sorti également dans cette catégorie ITCR mais c'est pour l'instant les deux seules voitures que l'on a donc un petit résumé 3 euros 98 première touring car 100 % électrique 25 livrets disponibles et un son absolument horrible alors pour n'importe qui ayant des oreilles je vous rassure mais c'est pas la faute de race room puisque race room fait du très bon boulot au niveau sonore en tout cas en termes d'ambiance sonore ils sont pour moi les meilleurs du marché je dis quasiment à chaque vidéo mais c'est important de le répéter ce n'est pas racing mais pourtant race room ici a fait de nouveau un beau travail mais c'est pas leur faute si la voiture siffle comme un vieux mixeur rouillé c'est c'est typique de ces voitures justement qui ne sont pas hybrides mais bel et bien électrique alors en termes de feeling au niveau du force feedback c'est très simple on a beaucoup moins d'à-coups beaucoup moins de difficultés qu'une voiture normale moi j'aime bien ça purifie ça rend beaucoup plus lisse beaucoup moins d'aspérité au niveau du pilotage et c'est très agréable alors évidemment ça reste du traction ça reste du touring car donc peu d'appui et quand on tape dans une voiture on l'entend bien ça aussi je vous mettrai des plans bien sûr en caméra embarquée en vue extérieure pour vous rendre compte un petit peu de l'état de la voiture mais c'est sympa alors ça en appelle d'autres évidemment mais on sait que c'est hâte cette année notamment WTCR s'en sort pas super bien donc c'est vrai que là la cupra est sympa et donc suite à la compétition e-sport la voiture est devenue disponible pour tous donc je vous invite à la tester je sais que franco naine a fait une vidéo j'ai pas eu le temps de la voir mais si vous voulez aller voir l'avis de notre collègue corse vous pouvez aller voir mais voilà c'est une voiture que moi j'aime beaucoup pas mal de possibilités au niveau du réglage aussi au niveau de la récupération de l'énergie etc donc c'est pas simplement oh c'est électrique ça fait un son différent point non non il ya vraiment un sentiment de différence au niveau de la physique de la de la voiture au niveau du son bien sûr on sera à moins mais un petit peu de sous virage et voilà ça se règle un peu comme une TCR de base mais avec une accélération plus franche pas de frottement pas de perte comme je vous le disais c'est vraiment très sympa je vous laisse un peu profiter du son de la voiture je plaisante évidemment d'habitude je fais toujours un petit segment disons en off de commentaires pour voir un peu le son ou du coup pour l'entendre mais on va vous éviter cela je vous aime beaucoup trop pour vous infliger ceci mais sachez que c'est bien fait alors j'ai vu des vidéos j'ai pas encore vu de TCR tourner sous mes yeux mais ça me paraît parfaitement convaincant on a ce bruit de claquement aussi quand on quand on passe les vitesses etc donc voyez ce petit oui vu oui vu ce petit changement comme si vous appuyez sur le bouton boost de votre mixeur après voilà je charlie un petit peu l'électrique parce que c'est tendance mais voilà donc voiture très jolie très bien réalisé très intéressante aussi au niveau conduite alors je disais dans le force feedback on a peu de sensations hormis que c'est très très linéaire très agréable très épuré par contre ça bloque ça reste du tc comme je le disais donc pas possible de dive bomb comme un malade pas d'option particulière avec le drs ou le push to pass on reste pas sur une des sur une dtm non plus ça reste une tcr en termes de réglementation mais voilà voiture qui est pas trop lourde non plus donc on peut sur certaines pistes rapides peut-être envisager les 270 alors j'aurais voulu vous faire un tour de la north life pendant dix minutes mais ça aurait pu être intéressant en termes de comportement mais en tout cas sur une piste comme portimao elle s'en sort très très bien et là je suis avec le réglage de base ça veut dire que j'ai même pas été chercher quelque chose pour le train avant pour mieux l'asseoir etc non non je suis juste avec la voiture sortie du garage c'est comme ça point et c'est déjà très convaincant je pense que ça pour faire de l'e-sport c'est vraiment très très bien tout le monde est logé à la même scène bien sûr mais c'est pas la même ambiance ah le sous virage par contre moi j'en j'en souffre vraiment beaucoup allez on attaque le dernier tour il reste 30 secondes écoutez je vous invite à aller dans la description vous découvrirez la page de la seat cupra dans le store race room si vous n'avez pas testé race room je vous invite aussi à aller regarder ce qu'ils font sur leur plateforme puisqu'il y a beaucoup plus de contenu gratuit qu'il y a encore quelques mois donc ils ont un peu ouvert le contenu de base voilà j'ai fermé mon pare choc je pense que j'ai bien plié le loto mais voilà donc en termes de dégâts mécaniques etc vous voyez qu'en bas à droite on a les logos qui sont pas activés qui sont pas grisés non pas parce que c'est pas disponible et bien parce que je les ai désactivés dans mes options à moi mais voilà la voiture a des dégâts et comme n'importe quelle voiture du jeu il faut éviter de la de la bumper contre une autre mais oui c'est vraiment très très agréable ouf là le gendarme couché n'est pas apprécié donc voilà pour cette petite review de cette seat itcr ne vous inquiétez pas la formule 1 revient j'ai pu tourner quelques grands prix puisque j'ai été en en quarantaine loin de mon studio pour mes parents il ya une petite semaine donc voilà pourquoi il ya eu un petit peu moins d'événements je vous invite toujours évidemment à me suivre et à me donner votre ressenti c'est aussi pour ça que je partage mon expérience je vous invite à bas dans la description si vous avez testé cette cette itcr à me donner votre feedback à vous c'est ça qui m'intéresse qu'on échange et qu'on discute aussi n'hésitez pas à vous abonner on se donne rendez-vous et dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos assez quotidiennement en ce moment et on se dit à très très vite à la prochaine n'hésitez pas aussi activer la cloche et allez faire un tour dans la description pour toutes les infos salut les amis ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada